Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Mabé, on est avec Luchi, boss, grand abonné qui représente... Il y a une deuxième vidéo qui est sur sa chaîne, donc allez check et sort. On va voir un peu ce que chacun écoute, que ce soit en terme de FR ou de US, ensuite on va parler un peu d'actu. Vas-y, vas-y, on commence à se passer dans ce rap-jeu. Dans ce fucking rap-jeu. Puis voilà, on let's go. Ouais. Je vais commencer en bas. Vas-y, attaque, quand même. En gros, moi je suis plus centré rap-FR, mais genre rap-FR. Ouais, ouais, ça. Ouais, ouais, ça va carrément. Ouais, mais après, c'est vrai que... Tout ce qui est underground, il n'y a pas que, tu vois, ça ne peut pas être aussi du côté de Marseille et tout ça. C'est vrai que t'écoutes vraiment beaucoup de trucs, moi je peux pas suivre là-dessus en termes de... J'étais très très chaud à une époque, là maintenant c'est plus en mode je fais mes bails, je suis un peu ce qu'il se passe de loin et tout, mais tranquille, tu vois. Mais vraiment plus de rap-FR que de rap-US. Bon après, vas-y, j'écoute un peu du rap-US comme tout le monde, t'as vu. Ça, il faut quand même. Mon gars sûr, c'est Wiz Khalifa, tu connais l'ancienne et tout. Mais là, de la nouvelle génération, on va dire, il y a tous les gars, genre il y avait X, j'étais très très chaud sur lui. Rest in Peace X. Il y a aussi 6ix9ine. J'aime bien 6ix9ine, tu vois, genre... Ouais, faut qu'on... On va aborder ça après, on regarde un peu. C'est un peu... C'est un peu... Bah, les Migos, future Lil Wayne, tu vois, Lil Wayne à l'ancienne, genre... Ça, c'était tous les gars qui ont fait un peu ma culture, quitte-cudie, tous ces trucs-là, tu vois. Et tout ça, tu sais que pour moi, en vrai, c'est vieux, quand je te... Tu vois, même, il éloigne, tu vois, je sais, mais j'ai pas grandi avec ça en mode... Tu vois, vraiment. Voilà, donc il y a quand même une certaine culture de rap plus, tu vois. Après, j'avoue que, genre, je suis pas de tout ce qui se fait actuellement, genre... Blue Face, Open Deer Ridge, tout ça. Je connais de noms, tu vois, mais j'ai pas poncé les gars non plus. Il y en a qui sont chauds. Je sais, je sais. Ok. On suit la cul sur ma BTV, on voit ce qu'il se passe. Moi, franchement, j'écoute beaucoup de... Après, ça dépend, il y a toujours différents moods. Et je t'avoue que j'ai beaucoup de moods différents. J'écoute beaucoup de choses. J'écoute beaucoup de tout ce qui sont afro, blédard, tu vois, tous les bords du bled. Ok, ok, ok. Même le rap du bled, tous les gars, ce genre du Congo, partout. Même tes gars du Gabon, par exemple. Le Gabon, tu vois, de ouf, de ouf. Je les saigne, genre, ça passe à mort. Sinon, rap français, franchement... Freeze. Ok. 6-6-7. Lyonçon aussi, ouais. Amor. Et The. En vrai, il y en a plein. C'est revenu grâce à toi. J'écoutais plus tout ça. The, par exemple, c'est un gars que je pigeais à l'époque. Et j'avais un peu laissé. Et c'est vraiment toi. Après, toi, tu m'as remis un peu. Et même Freeze. Moi, à la base, j'avais... Franchement, je connaissais que Freeze, vite fait Osiris, tout ça. Mais c'est vraiment avec toi que j'ai vraiment poussé le truc, poussé dans la recherche. Et qu'au final, j'écoutais tout ça. Ça fait plaisir. Mais sinon, ouais, moi, de base, rap français. Coba, quand il a commencé, c'était quelque chose. Maintenant, c'est de la merde. Zola, franchement, ce qu'ils faisaient avant, c'était du sales. Ce qu'il fait, maintenant, c'était toujours du bon. Après, ouais, rap français... Surtout, rap US quand même. Ouais, franchement, majoritairement, rap US. Malgré que... En fait, ouais, de toi, Minho, par exemple. Ouais, je sais, Minho, les gars comme Niska, ils ont de temps en temps des sons. Ouais, ouais, ouais. Après ça, je pense que t'es obligé à un moment, si t'es en contact avec du monde, quoi. C'est ça, forcément, ça passe en soirée. C'est ça. Mais ouais, après, rap US, franchement, il y a trop de gars, quoi. J'ai trop de gars à citer. Il y en a trois que tu saignes, là. Roderick. Ok. J'ai dit fucking Rich. Pop Smoke. En ce moment, là, il y a tout niqué. La suite, ça va être lourd. Je dirais Offset, en ce moment. Au début, franchement, c'était le milieu pour moi des Migos. T'as vu, j'étais Quavo, Offset, Take Off. Et au final, je trouve que là, Offset, c'est devenu le boss des Migos. Après, moi, je trouve que les Migos, ils ont tous eu un peu leurs périodes, tu vois. Ouais, il y en a toujours un qui est au-dessus. Mais là, je trouve que Offset, il domine quand même. Il domine. Ouais. C'est ça. Il arrive à un moment où, genre, limite, ça devient vraiment Offset, tu vois. C'est plus le mec des Migos. Non, non, non. Là, c'est Offset. En plus, il s'est lancé dans les bords de gaming, tout ça. Ouais, les phases. Ça commence déjà à aborder l'actu, tu vois. Mais c'est vrai que ça, c'est ça, le mec. Un rappeur qui met de l'argent, genre, qui vient actionnaire, c'est ça ? Ouais, le mec, il a investi dans le bords, quoi, pour au final... Ça, c'est plus un Fortnite. Ouais, les trucs de e-sports, ça, simplement. Ouais, c'est un sport. Ouais, c'est en train de péter à mort. Il a raison. Enfin, Fortnite, c'est un truc de ouf, ce mec. Ce qui est arrivé sur le gaming, ça rend le truc vraiment sérieux. Les gars, ils ont 16 ans, ils gagnent des millions. Ah bon, ils ont compris comment il fallait faire. C'est tout, ils ont compris. Et ça touche quand même le rap, quoi, c'est chaud. Ouais, quand même, quoi. Putain, quoi. Ça fait penser un peu à Jay-Zer l'ancienne, avec le champagne et tout. Ouais, tu vois, c'est des... Ouais, ouais, c'est vrai que Offset, il fait partie, du coup, de ceux qui lancent ça, quoi. Avec Lilioty, tous ces gars-là. Ouais, ils ont commencé à faire des trucs avec les jeux, tout ça. Après, ouais, ça se développe à mort. On a quelques sujets dont on voulait vous parler, tu vois. Ouais, après, des sujets qui ont été recommandés, entre guillemets, Ah ouais, il y a d'autres vidéos, c'est vrai. Sur l'autre vidéo, il y avait pas mal de questions de son, et puis on s'est dit qu'on avait regardé ça ici. Ah ouais, si tu veux y commencer, pourquoi ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses de toute l'équipe de Young Thug, là ? Young Thug, on SS ? Mec, c'est lit. C'est lit, c'est à mort ! Non, franchement, Young Thug, genre, je me rappelle à l'époque, 2014, comme ça. Tu vois, genre, une arrivée et tout, c'est déjà sale. Il a des périodes bizarres et tout, il a fait des trucs chelous, des coureurs en rang. Des trucs et tout. Bon, au final, c'est Young Thug, tu vois, il est resté fidèle à son délire, tout ça. Bon, il fait ses vagues. Mais je trouve que c'est bien toute la communauté qu'il a monté autour de lui, mec. Il y a comme Gunna, mec, comme les baby-lis. Et tous les Lil Goti. Ça, tu vois, genre, c'est tous les gars que j'écoute moins du coup, tu vois, Lil Goti et tout. Donc, il fait partie de la team, oui, ça ? Ouais, ouais, ils étaient là-dedans, ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans à mort. Moi, j'aime bien le délire de la communauté qu'il a créé. Ouais. J'en sens qu'ils sont tous unis autour du truc. Ils ont tous une même vision du truc. Ouais, voilà. Et vraiment, ils se font... Il va tirer le truc vers le haut et tout. Donc, non, franchement, je valide. En plus, c'était plus l'année dernière, mais j'ai saigné Gunna à un moment, tu vois. Genre, et c'est grâce à Young Thug que j'ai découvert Gunna, par exemple. Le drip, mec, le drip. Non, non, ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait leur place. En fait, toi, tu les valides du coup aussi ? Ah, moi, moi. Ouais, 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 ouais. Young Thug, même depuis, man, il a... Même si avant, j'étais pas un genre, j'écoutais pas tous ses albums. Petit, j'avais quand même des sons de Young Thug que j'écoutais, que j'avais découvert de mes grands ou quoi. Et ouais, putain, depuis, quoi. Il avait un truc différent. Et même aujourd'hui, je trouve que, genre, il a un côté innovateur. Malgré que, comme t'as dit, il a fait des trucs bizarres. Pour faire ce qu'il fait, il est obligé de sortir de ses... Ouais, ouais, de sa zone de confort et tout, ouais. Et au final, moi, je trouve que là, à l'heure où il est... Et en fait, maintenant, il est un peu à la tête d'un... Il a une marque de vêtements. Je sais pas si t'as suivi Young Thug. Spider, World Wide, etc. Et c'est un vrai truc de travail, quoi. C'est vraiment pas... C'est un vrai délire avec des genres de toiles, d'araignées, je sais plus en quelle matière. Non, mais Young Thug, c'est validé. C'est validé. Parlons festival. On commence par l'histoire de Drake. L'histoire de Drake. En gros, il y a eu... Tailleur de Creator. Ouais. Qui a un festival. Qui organise un festival. Je sais pas si c'est chaque année. Le Boot Camp Vlog. C'est des invités surprises, t'as vu. Donc les mecs, ils savent pas c'est qui. En gros, là, c'était le main event. Et tout le monde, il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi c'était Frank Ocean. Et du coup, tout le monde était hype de ouf pour Frank Ocean. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est Drake qui a pull-up. Ben, les mecs, ils étaient déçus, quoi. Ils commencent à siffler. Flop, now, make some noise for yourself tonight. Et Drake, il chante ses sons et puis il fait comme ça, man, il y a personne qui suit. Les gars sont en train de le siffler, quoi. Et du coup, bon, Drake, après il a dit, bon, si c'est comme ça. Et puis Drake, il s'est cassé, quoi. Et après, ça allait loin en mode, t'as eu l'air de créateur, genre il a fait un câble. Il s'est dit, mais putain, comment je vous ramène la grosse star de la planète. Après, moi, personnellement, Drake, c'est pas mon délire, tu vois. Tu jamais écoutes un son de Drake. Ouais, je vois ce que ça veut dire. Genre, dans le sens, ouais, ça peut ne pas être ton délire. Mais c'est vrai, c'est quelqu'un. C'est le boss, man. C'est l'un des boss. En gros, Tyler, il était hyper déçu, quoi. Non, 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 non. Lui, il a fait ça pour même bien tout le monde et tout. C'est ça, man. Les mecs siffles Drake. Il y a des gros festivals en France. Moi, à chaque fois que j'entends un festival, on me dit, ouais, Belgique. Ouais, genre, en vrai, t'as Dour. Genre, c'est un putain de festival. Genre, en Europe, je pense, niveau rap, genre, je suis pas venu. T'as des trucs en Allemagne aussi, j'ai pas le nom et tout, mais c'est un peu ce délire-là. Après, en France, généralement, genre, les festivals, c'est un peu mélangé le rap. Genre, c'est mélangé avec d'autres trucs, tu vois. Ouais. Donc, un peu la flemme d'aller là-bas trois jours pour voir des concerts un peu différents avec l'année qui passe entre temps et voilà, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas bien, ok. Ouais, alors que non. C'est vrai qu'à Dour, mec, il y a des gens, genre, des gens très sérieux qui viennent. T'as des Asaproquis, tu peux avoir des Gunna, tu peux avoir des Liloy, tu peux avoir n'importe qui qui peut passer, genre, ouais. Ouais, ouais, mais c'est dommage. C'est pas aussi chez eux CDD. Ouais, puis genre, ils ont la culture aussi là-bas de s'entraider, mec. T'imagines, genre, une affiche comme ça, ça fait rêver. Genre, en France, les gens, ils sont pas prêts à faire des affiches comme ça. Ouais, c'est ça. C'est une fief, ouais. T'imagines, je dis de la merde, mais t'imagines un festival où tu ramènes Gjoul, PNL... Bah, tu ramènes toutes les têtes. Je crois que tu ramènes toutes les grosses têtes du truc, mec. Ils pourront pas, ça peut pas se tenir. Il y a trop des problèmes d'ego, de trucs et tout, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors qu'ils ont géré ça bien. Ouais, ouais, ouais. Je t'ai dit que j'écoutais pas beaucoup de rap US, tu vois. Mais il y a quand même quelques gars que je saigne. Et notamment, il y en a un qui était... Enfin, le mec, il a toujours dit qu'il aimait les deux, tu vois. Il aimait être producteur, il aimait aussi rapper. Mais ça a pété d'abord en tant que producteur, c'est Pierre Bourg, tu vois. Ouais. Vraiment, le gars, je valide. Genre, il avait fait l'instru de Magnolia, de P.W.E.Carty, tu vois. Donc déjà, gros son, mec. Évidemment. Évidemment. C'est une bonne base pour partir, le Yopier au début, genre. Ouais, ouais. C'est devenu moum. Tout le monde l'a entendu. Et tout le monde sait quand t'entends ça, ça va chier. De ouf. Mais genre, moi, j'aime bien parce que le mec, il est vraiment dans son délire vraiment wavy, et tout, tu vois. Moi, je t'avoue que vraiment ça, j'ai pas trop écouté. C'est pour ça que l'on développe. Ok, ok, ok. Vraiment, c'est plus dans le côté wavy de la chose, tu vois. Mais tout en étant quand même assez sérieux, tu vois. Genre, il a des bonnes phases, il a un vrai flow aussi. Genre, musical et aussi vestimental du tout. Genre, il savait bien, il a des vrais clips et tout. Et ça, j'ai vu qu'il avait des vrais... Il y a des effets. C'est bon, tu vois. Il avait un délire à lui. Genre, vraiment, il arrivait à créer en fait tout un univers. En fait, ça serait comme un espèce de... Si je devais le comparer à quelqu'un, je le comparerais à Playboy Cartier, tu vois. Ok. Vraiment, je devrais le comparer à Playboy Cartier, parce que c'est... En termes de délire, c'est aussi travaillé que Playboy, tu vois. Ok, ok, ok. Mais moi, grand fan de Playboy, maintenant que tu me dis ça. Forcément, tu vas kiffer. Forcément. Ok, je vais m'y mettre. Tu savais que c'est lui qui a fait la prod de Goumo ? Ouais, ouais, ouais. J'avais suivi que de base, elle était pour Trippie Red, je sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais. On le voit en train de couper l'intrus et tout. Ouais, ouais, ouais. Grand producteur et en tant que rappeur, mec. Genre, il y a des trucs dans ses projets en fait. Ce qui est bien, c'est de les laisser couler quand tu les écoutes. Ouais, j'ai pas de... Il fait des transitions entre les sons et tout, tu vois. Ça, ça sent que c'est un ingénieur en fait, tu vois. Ouais, ouais, ok. Il sait comment tout détruire, mec. Les frottes, généralement, c'est lui qui les fait, donc il sait comment mieux les fuck. Et après, il te fait des transitions. Ouais, surtout si c'est lui qui l'a fait, ouais. Il te cuisine ça proprement. La cover de son dernier album, là, mec, c'est juste une pochette violette comme ça. Je te rappelle Carty qui avait fait ça avec un truc rouge. Tout rouge, ouais, c'est... Là, mec, genre tout violet, genre. C'est vraiment sur ça, je te dis. Ouais, ouais, il a ses techniques, tu vas aller, ouais. Avec Carty, genre, rien pour ça, Pierre Bourgne va être des formes. Dites-nous, on est là en train d'échanger. Essayez d'échanger un peu vous dans les commentaires par rapport à ce qu'on dit. Bon, je crois qu'il fallait quand même qu'on aborde un sujet... Important. Qui déchaîne les passions, même, depuis un moment, maintenant. C'est l'affaire Six Nine. On va pas faire de récap sur l'affaire parce que, vas-y, c'est trop compliqué. C'est compliqué, il y en a eu plein, il y en a pas de vidéo là-dessus. Mais juste, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai été fan du personnage. Ok. Six Nine, ce qu'il a fait, lui, en termes de musique et d'influence et de trucs, c'était quand même quelque chose... Ouais, d'armes d'ascension. Son ascension, c'était quelque chose. De doute. Moi, pareil. Les sons aussi, je validais à mort, j'ai fait des réactions. Enfin, c'était... Au début, je faisais des réactions sur Six Nine et tout ça. Ouais, avec son daron aussi. Ça avait pété fort. Du coup, là, à l'heure actuelle, c'est lui qui a fait le con. Toi, t'en penses quoi d'abord ? Quand je regarde le truc de loin, clairement, genre, si j'avais été à sa place, j'aurais pas fait le même choix dès le départ, tu vois. C'est ça, mais dans cette situation... Dans cette situation-là, mec, c'est une affaire où tout le monde se snitch. Tout le monde se snitch depuis sa snitch depuis des mois. À l'heure actuelle, oui, dans sa situation, tu vas faire quoi d'autre ? Ah, tu vas rien faire d'autre, mec. Et en plus, c'est un truc aussi. Plus tu balances maintenant, moins ta peine sera lourde, tu vois. Donc, je pense qu'il a dû balancer un maximum de trucs, mais... C'est à tout cas depuis des mois déjà, gros. C'est pas lui qui a balancé des réactions à la base, tu vois. C'est ça. Après, il a collaboré. Genre, on est dans le rap game aux Etats-Unis et tout. Clairement, ça passera pas au-dessus des autres appels, c'est sûr, ça passera pas. Mais là, il a perdu. Il a tout perdu, genre. Mais il y a toujours des gens qui le supportent, tu vois. Ouais. Même moi, le premier, gros. Genre, pas que je supporte en mode, ouais, Free 6ix9ine, mais... En mode, je sais que si 6ix9ine, il revient avec moi, moi, je serais content, tu vois. Ah non, mais moi aussi, ça va me faire plaisir, mais... C'est vrai qu'il a perdu en termes de crédibilité. Ah, c'est clair. Il jouait un rôle, en fait. Sauf qu'il a trop... Il est trop allé dans... Il est trop rentré dans le personnage. Et au final, c'est pour ça qu'il est au trou, là. Mais franchement, mec, s'il arrivait... Enfin, c'était pas possible de faire tout ça. En fait, on a là, il paye, il paye. Là, c'est sûr. Mais maintenant, est-ce qu'une fois sorti... Franchement, je sais pas, vu que lui, il a dit qu'il voulait reprendre sa carrière. Ouais, ouais, ouais. Lui, il a pas prévu de faire le programme de position de témoins, tout ça. Il a bien dit que, ouais, je sors, je signe, et puis on bombarde des sons. C'est ouf. En fait, je sais pas comment ça s'est passé entre eux de base, genre, inside leur gang. Genre, comment elles sont réellement leurs relations. Ouais. Et tu vois, à leur échelle, on peut pas vraiment savoir... Ça a l'air d'être compliqué. Tu vois, et au final, même entre lui et Shotis, c'était Shotis le manager. Entre eux-mêmes, on peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a. Même moi, à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si... Si ils sont... Tu vois, si en mode, là, ils ont les nerfs qu'on 6ix9ine, ils vont vouloir le flinguer. Ou si au contraire, ils ont, c'était, entre guillemets, planifié depuis. Ouais, après, j'avoue que niveau crédibilité, mec, il a tout perdu, genre. Il faisait tellement, genre... En fait, c'était trop, c'était... Tu te rappelles quand il allait... C'était quand il allait chez... Il allait chez... Ouais, chez Shiftkif. Ouais, ouais, ouais. N'igres, à mon bloc ! C'est ce que vous voulez de moi, en Chicago. C'est mon bloc, là. Je devrais me dire à mon bloc. C'est 10 o'clock. Qu'est-ce qu'il y a un nix ? Qu'il y a un nix ? Qu'il y a un nix ? Il est juste 10 p.m. Qu'est-ce qu'il y a un nix ? Ouais, et qu'il snitch en plus, ouais. C'est dommage. Mais après, si lui, il snitch pas, mais c'est la fin seulement. C'est la fin de... C'est la fin, donc, franchement, dans sa situation. Mais c'est vrai que jamais je me serais retrouvé là-bas. Et déjà, je sais même pas, vu qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ouais, on va le tuer et tout ça. Est-ce que ça, tu penses que c'est quelque chose qui pourrait arriver ? Bon, j'avoue, j'ai regardé... Qu'au moins, il sort de prison et on le dirait. J'avoue, j'ai regardé la vidéo d'Iconique, tu vois. Ok, ok. Et dedans, il dit que personne va prendre ce risque-là, de venir maintenant tuer Sixthane et tout. Surtout qu'il sait qu'on restera surveillé et tout. Donc moi, je pense que le seul moyen que quelqu'un vienne la battre au poids gros, ce serait qu'il se sacrifie, tu vois. C'est-à-dire que la personne qui va faire ça va se sacrifier. Elle va passer sa vie en prison. Ouais, ouais, ouais. Après, je sais pas, c'est les States, il y a des shooters, il y a des trucs, il y a des gens comme ça, tu vois. Ouais, des fois, ça va même. Regarde, Aix, c'est même pas aller si loin que ça, man. C'était même pas pour une histoire de ça, man. C'était pour quoi ? Pour 15 000 dollars, man. Pour un sac, mec, un sac vidéo. S'il refait de la musique, ça va être de la musique. Il va vraiment faire ça en mode, t'as vu les petits qui comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe réellement et les gens en mode qui écoutent la musique sans se soucier de ce qu'il y a derrière. Donc, je pense qu'il va essayer de se focaliser là-dessus, faire des sons juste pour cayer les thunes et pour sa mise, tout ça, quoi. Est-ce qu'il aura le même impact qu'il a eu à l'ancienne ? Ou les gens vont juste écouter au début, voir ce qu'il a raconté et après ? Je sais pas, franchement, franchement, on sent, je sais pas. Mais non, ça va être cool à voir. Juste le retour et tout. Juste voir comment il va gérer, comment il compte gérer. Comment tu reviens de ça, en fait ? C'est ça. Comment tu reviens de ça ? Juste vu qu'on parle de ça, il y a un petit truc. Bobby Shmurda. Ouais, ouais. Est-ce que tu l'attends ou sans plus ? Franchement, mec, ça c'est des gars, c'est comme Kodak et tout. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. C'est quoi le concept, en fait ? Qu'est-ce que vous voulez, les gars ? Ok, la vie aux Etats-Unis, c'est de rap et tout, mais... Je sais pas, vraiment, calmez-vous, tu vois ? Ouais, mais Bobby, je sais pas si t'as bien suivi son histoire. Mais en gros, c'est... Ouais, c'est vrai, c'est lui qui est con, tu vois. Je connais pas vraiment bien l'histoire. Non, non, mais c'est vrai qu'au final, c'est ça. L'erreur, il l'a faite qu'une fois. Il y avait... Il l'a payé une fois. Donc pour moi, là, une fois qu'il sort, ce sera, entre guillemets, un nouveau départ, quoi. Ça, il le refera pas deux fois, je pense. Tu penses ? Parce que le mec, il a sorti ses sons, il a pété. Et direct, il a roulé en tôle, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Même toutes ses thunes, il a pas profité de sa vie de... Donc c'est quand il va sortir que... Aussi, lui, on va voir qu'est-ce qu'il fait après ça. Est-ce que... Après, moi, j'ai écouté Hot Néga, tu vois, comme tout le monde. Ouais. Mais donc, j'attends de voir ce qu'il va produire maintenant, quand même, un minimum, tu vois. Ok, non, je pensais que t'étais quand même un peu plus... Non, même pas, même pas tant que ça. Ouais, ouais, moi, ouais. Ah non, moi, je m'attends de ouf, en tout cas. Vraiment, il avait des sons, putain. Même le truc avec Sixteen, là, c'était marrant. Même ça, man, putain, de couper les... Au téléphone. Ouais, au téléphone, à travers les barreaux, man. Bon, du coup, il y a énormément de questions qu'il m'avait posées pour le truc de l'FAQ, là. Et en gros, c'était, bah, par rapport à la secte, t'es l'un des seuls, entre guillemets, externes à la secte, à pouvoir nous montrer ce qu'il se passe à l'intérieur. Et du coup, je pense que, ouais, c'est pour ça que les mecs, ils ont énormément de questions. Bon, du coup, pour commencer, quel est ton artiste préféré de la secte ? On va dire, voilà, ton top 3 et pourquoi. C'est pas top 3, vu que non, ce serait les limités, vu que chacun, ils sont... T'inquiète. Vas-y, vas-y. Vas-y, gère ta question. Non, en vrai, en vrai. Je t'écoute. En gros, si tu veux, moi, j'ai découvert vraiment 6-7 avec Frisk Orléans, tu vois. Et genre, on va dire que parmi tous les gars, c'est celui qui a le plus travaillé son délire depuis des années, tu vois. Frisk Orléans, on sait, il y a des mots-clés qui apparaissent dans ta tête tout de suite, tu vois. Tu cernes bien le truc, tu vois. Donc, on va dire que c'est celui qui est le plus en avance par rapport aux autres. Mais c'est en termes de délire et tout, en termes de diffusion des sons et tout, tu vois. Et... Mais dans la set, mec, il y a tellement de flots différents, genre, tu peux pas comparer... Ouais, ouais. Même un mec comme Frisk Orléans et un mec comme Zuko, tu vois. Tu peux pas, tu peux pas les... Ouais, ouais, ouais. Genre, tous les gars, en fait, quand ils sont ensemble, ils arrivent à être complémentaires. Et c'est plus ce délire-là que j'aime. Et donc, c'est pour ça que j'aime pas trop en mettre... Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça. Ils ont vraiment tous leur délire. Mais tu prends, par exemple, on va dire que t'as Freeze, Osiris, c'est vraiment tout ce qui va être complot et tout, à mort et des trucs... Vraiment sombres. Vraiment sombres, c'est ça et tout. Après, tu vas avoir genre... T'es même Slim C, il est un peu là-dedans aussi dans ce truc de complot, mais en même temps, il reste un peu gang à la façon de Doc OVG, tu vois, ou comme un Blackjack. Donc, il y a vraiment de tout. Et à côté, t'as genre un Zuku qui fait des sons vachement... Ah, il y a rien, un chill, genre... C'est pas, ouais. Voilà, donc, non, je pense, c'est juste que tous ensemble... Ouais, c'est vrai qu'ensemble, ils créent... Tu vois, donc j'aime pas trop en mettre un au-dessus de l'autre. Surtout que ça va... Moi, les sons que je peux faire... Non, mais c'est vrai que chacun est bon. C'est des sons où ils sont tous ensemble. Tu vois, genre des trucs comme Prends le temps et tout, mec. C'est un classique. C'est un classique. C'est un classique, tu regardes les vues, ça parle. Voilà, c'est ça, ouais. On parle. Ensuite, question hyper, hyper demandée. Pourquoi est-ce que Freeze est en privé ? Pourquoi est-ce que c'est si dur de rentrer en contact avec lui ? Ben, mec, la réponse, elle est toute simple. J'ai déjà demandé la... Enfin, j'ai déjà posé la question, tu vois. Franchement, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Je vais vous donner une réponse. Juste, il sent pas les couilles. Ouais, c'est juste ça. Vraiment, il s'en fout. Oh, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Il y avait pas mieux. Ensuite, il y a beaucoup de gens, du coup, qui m'ont demandé... Enfin, là, il y a deux questions dans ce livre. Du coup, en gros, pourquoi on n'a pas d'interview ou d'autres rap et autres ton contenu, par exemple, ou le contenu de concert, tout ça ? On n'a pas d'infos. Pourquoi voilà ? Pourquoi ils restent tant dans l'ombre, tout ça ? Parce que... Enfin, après, moi, je vais pas parler pour eux, tu vois, mais de ce que j'ai pu constater au fur et à mesure de les côtoyer et tout, c'est juste que... Vraiment, c'est pas leur délire, quoi. Ah non, c'est ça. C'est pas leur truc. Moi, je sais, j'ai déjà fait des vidéos, je leur posais des questions et tout. Genre, ils me disent tout de suite, genre... Ouais, ils arrêtent, ils veulent pas, ils veulent pas. Enfin, et même au bout d'un moment, enfin, je le fais plus, mais genre... Je sais qu'au début, je leur proposais de faire des choses et tout, mais... Ça leur correspond pas, tu vois. Ouais, c'est pas leur... Mais tu peux pas, ouais, non, non. C'est pas possible, donc autant tu t'adaptes avec... Mais malgré là, ce que t'as réussi à faire, c'est déjà très bien. Moi, je trouve que ça suffit, c'est mal. C'est mal. En vrai, c'est largement suffisant, tu vois. Faudrait juste que ça soit relié à grande échelle. C'est ça. Mais un truc comme As, gros, c'est largement suffisant pour faire ta com', tu vois. Mais carrément. Allez à la radio, par exemple. Ouais, c'est ça, ils ont pas... Ils sont pas... Je sais que c'est pas leur délire, tu vois. Ouais, ouais. Ils font vraiment... Ils laissent leur musique parler, quoi. Ils sont pas... Même là, j'étais sur des projets avec certains des gars de la secte et tout, et genre... Et proposer de faire une petite session de questions-réponses, tu vois, en balle. Donc ça, ça les intéresse pas, donc... C'est un peu une réflexion... Enfin, une façon de penser OG, tu vois. Parce qu'à l'époque... Ouais, ouais, ouais. Il y avait pas tout ses calories, il y avait pas tout ses calories, c'est ça. Il y avait pas tout ses calories, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça en mode OG. Tu vois, ou au concert. C'est pour ça, genre... C'est parce que je sais qu'à l'ancien, le mec, genre... Ouais, c'était... Si tu voulais avoir des infos sur les gars... C'était là-bas qu'il fallait aller et tout. T'avais toutes les excuses. C'est vrai que maintenant, avec tout ce qui est médias, on a perdu ça. Ouais, c'est vrai. T'as des ligues partout, y'a 4 quartiers... Y'a combien de ligues qui sont... 80% de ce qui est sorti de ces sons, c'est des ligues, tu vois. Avant, à l'époque, t'avais pas tout ça. Ouais, ouais. Donc, ouais, ils préfèrent fonctionner comme ça, en vrai. OG. OG, ouais, non. C'est tout. Bon, niveau personnel, la musique, tout ça... Moi, je sais que tu m'as dit que t'avais déjà sorti des bails, tu vois. Et genre, c'est plus là, t'as supprimé. Ouais, non, j'ai tout supprimé. En vrai, sans te mentir, je pense qu'il y a des vieux, vieux sons... Ouais. Qui doivent peut-être encore être sur YouTube à l'heure actuelle. Ok. Que genre, j'ai plus les codes, on n'a plus les codes, qu'on avait fait ça à l'époque. On était branqués. Sinon, non, c'est plus l'actualité. C'est de la merde, hein. Mes sons, c'est de la merde, donc... Non. Peut-être que... J'ai écouté, donc je sais pas. Non, ouais, j'avais sorti un son, en vrai. J'étais complètement... Chiré. J'ai sorti un son, et en vrai, j'ai teasé ça sur Insta. Et puis, le lendemain, je pouvais plus dire non. Donc, j'ai sorti ça. J'ai laissé ça une semaine, après, j'ai supprimé. Supprimé, ouais. Mais, en vrai, j'étais content des retours, malgré que ce soit de la merde. C'était clairement de la merde. Mais, en vrai, vous avez kiffé. Ça avait fait, je crois, 17 000 et écoute sur SoundCloud. Sérieuse ? Ouais, man. Ah ouais. Et, bon, c'était vraiment de la D, mais bon, vous étiez chauds. Du coup, bon, j'ai supprimé parce que c'était de la D, mais bon, éventuellement, voilà, quoi. Ok, ok. C'est pas fini, peut-être, on sait pas. On peut se faire des disques noirs et tout, en balle, quoi. Peut-être, peut-être que, voilà, on va s'y remettre un jour. Et du coup, mais toi ? Bah, moi, c'était, genre, j'ai sorti deux sons en balle, hein. J'ai fait un premier son, ça s'appelle El Medi, gros. Ça avait bien scorer, tu vois. Mais c'était un son en mode déprime et tout, tu sais, genre, sad boy. Ok, ok. Mais, genre, mec, ça a fait 30K, je crois. La dernière fois que j'ai regardé, c'était à 30K et j'ai regardé ça il y a longtemps, tu vois. Oh, du don. Je m'attendais même pas à ça. J'en ai fait un autre qui a moins bien marché, c'était vraiment de la D. En vrai, tu vois, genre, je suis pas un gars qui supprime les trucs qu'il fait, tu vois. Genre, je m'en bats les couilles, c'est là, je sais que, genre, Fierci, il veut se foutre de ma gueule. Ouais, il veut rire. On s'en fout, on s'en fout, tu vois, on n'est pas à ça, frère. Mais, mais le son, en tout cas, mec, moi, c'est un truc genre, ça me fait marrer d'en faire, tu vois. Ça me fait marrer de voir comment on peut bidouiller une voix derrière un ordinateur. Tu peux créer quelque chose, tu vois, c'est un truc sur un fer, ouais, ouais. Donc, je vais avoir des trucs, normalement, je vais avoir des sons qui vont arriver par un projet ou quoi. J'annonce pas de problème. Ouais, ouais, ouais. Mais, il y a un projet de fit, on m'a invité sur un son, normalement, ça va se faire, tu vois. On m'a invité sur un son, carrément, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Mec, on est partout en photo. Non, c'est du sale. Faut aller partout, on peut aller. C'est du sale. Je vous avais même pas parlé de ça, mais en vérité. Non, c'est du bon. C'est un photo, c'est Saint-Denis. Il m'a invité sur son projet, normal. SO à Saint-Denis. SO à Saint-Denis. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité. Ouais. On a fait le tour un peu de nos actues musiques, de toute façon. Ouais, franchement, je vois plus de quoi on peut parler, là. Non, tranquille. On a bien fait ça ? Non. On a fait ça pour vous, non ? C'est ça. Faut partager. Ouais, de ouf. Dans les commentaires, franchement, n'hésitez pas à checker entre vous. Mais faites ça bien. Il y en a marre. On est grands, maintenant. C'est fini les commentaires de cons, là. Les espaces commentaires avec des idiots aussi. Arrêtez, les gars. Serez sérieux dans les commentaires. Que quand on le laisse à nous aussi, on soit fiers. Et qu'on puisse vraiment échanger avec vous. Bon, c'est fini. C'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Ça fait plaisir, gros, d'avoir pu faire ça. Mais en vrai, ouais. C'est vrai, ça faisait moins qu'on fasse ça. Ouais, ouais, ouais. Il y aura forcément d'autres choses qui arriveront. Mais ouf. On a rien encore de prévu de concret. Non. Rien de prévu de concret pour la suite. Mais on arrive, on est là. Mais voilà. Faut savoir que... Belle est plus. Connexion, Gabon, Congo, tout ça. Faites doucement. Faites doucement. Faites doucement. Bon, YouTube. Fuck une pute. Au revoir. Banks. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.